And you give yourself away And you give yourself away And you give, and you give, and you give yourself away Salut tout le monde ! Dans ce cours, je vais vous présenter la chanson légendaire de U2 With or Without You Elle a été publiée en 1987 et figurait sur l'album The Joshua Tree Le mythique magazine Rolling Stone l'a élu en 2004 A la 131ème place des 500 meilleurs morceaux de tous les temps Le morceau original est écrit en tonalité de Ré majeur On y trouve donc les accords de Ré majeur, Sol majeur, La majeur et Si mineur Cependant, pour ce cours, j'ai transposé le morceau en Do majeur Simplement, car il sera certainement bien plus facile pour vous de le chanter à cette tonalité Donc deux tonalités en bas que l'original Les accords que vous devez donc maîtriser sont Do majeur Sol majeur La mineur 7 Et Fa majeur Pour La mineur 7, vous jouez La mineur Et vous enlevez tout simplement l'annulaire de la corde de Sol Pour jouer comme ça, ok ? D'ailleurs, vous pouvez faire la même chose si la tonalité ne vous correspond pas C'est-à-dire quand il y a des passages trop haut ou trop bas pour votre voix On peut transposer toute chanson existante dans douze tonalités différentes A ce sujet, vous trouvez un cours sur la transposition Dans le titre original, il n'y a pas de guitare acoustique On est donc libre de trouver une rythmique nous-mêmes Par contre, pour commencer, nous allons déjà simplement entraîner les changements d'accords Mettez votre métronome à 110 coups par minute Premier exercice Nous allons jouer juste le premier ton de chaque mesure Comme ceci Ce morceau ayant une signature rythmique en 4-4 Nous retrouverons 4 temps dans 4 noirs dans chaque mesure Faites la même chose avec moi 3-4 Encore une fois Voilà Ensuite, deux coups par mesure Le premier sur le ton 1 Le deuxième sur le ton 3 Donc nous jouons deux blanches par mesure Regardez Et ensemble 3-4 Encore une fois On revient sur le premier exercice Mais cette fois, on chantonne la mélodie avec Pour ceci, il vous faut bien connaître les lignes mélodiques De la strophe d'abord et puis du refrain Jouez avec moi 3-4 kex 1, 2-3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ensuite, en faisant deux coupes de guitare par mesure, donc avec des blanches. Écoutez. Et ensemble, trois, quatre. On continue. Si vous pensez maîtriser ça, nous essayons maintenant d'utiliser les vraies paroles. Écoutez bien une fois. I'm a bed of nails, she makes me wait, and I'll wait without you. Maintenant, vous jouez avec moi. Trois, quatre. See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your sight. I'll wait, I'll wait for you. Slide of hand and twist of fate, on a bed of nails, she makes me wait. And I'll wait without you. Et on termine ici. De manière analogue, vous pouvez continuer et aller jusqu'à la fin du morceau. Stabilisez bien votre chant en vous accompagnant avec la guitare. Gardez ce rythme de base tant que vous ne vous sentez pas à l'aise. La prochaine étape, c'est de jouer deux coups par mesure, comme on a fait avant, avec les paroles. Trois, quatre. Trois. Trois, quatre. Trois, c'est de jouer deux coups par Orbison & Milletiat. And I wait without you Voilà. La rythmique que j'aime à adapter est la suivante. Pa, 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 pa. Avec le métronome. Pa, 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 pa. Nous intégrons maintenant ce rythme dans le mouvement d'en haut et en bas. On ralentit le tempo à 100 coups par minute. Regardez. Vous voyez qu'on touche les cordes une fois en descendant et une fois en montant. Les deux premiers coups, on touche les cordes en descendant, les deux suivants, on les touche en montant et le dernier coup est joué en descendant. Le tout en bougeant l'avant-bras toujours de manière identique. Faites comme moi. 3, 4. On augmente de nouveau à 110 coups par minute. Ensemble. 3, 4. Encore un peu. Maintenant, on fait l'accord de Do. 3, 4. Et pour finir, on enchaîne les quatre accords qui sont joués tout au long du morceau dans le même ordre. Regardez. Et ensemble. On commence à chantonner. Attention démonstration. Vous voyez à l'exemple. Allez-y. On commence à geler. L'exemple. Et la possibilité. Voilà, on fait les deux premières strophes ensemble 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 Quand vous avez stabilisé l'exercice précédent, nous arrivons à la dernière étape. Ajoutez les vraies paroles. Je vous montre ça pour la première strophe. Maintenant, avec vous, on enchaîne deux strophes. 3, 4 On a bed of nails, she makes me wait. De manière analogue, vous pouvez continuer pour apprendre toute la chanson. De toute façon, vous avez le droit à votre propre interprétation. Je vous en montre une ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ah, ah, oh, 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 oh Hey, 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 hey With or without you With or without you, oh I can't live With or without you Without or without you Voilà, comme vous avez pu constater, pour la partie chantée, j'ai fait du palm mute. Donc ça veut dire qu'on joue tout simplement les cordes comme ça. Vous pouvez évidemment utiliser ça pour votre propre interprétation. Merci de m'avoir suivi. See you next time.